Bonjour chers amis, chers fidèles et collègues croyants. Le pasteur Moumoud Diob est encore de retour dans sa prédication hebdomadaire. Aujourd'hui, notre thème sera le déconfinement des apôtres. Et notre fil conducteur pour traiter ce thème sera dans l'angile, dans la taorette et dans les abours. Notre texte du jour que je m'en vais à vous lire se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». La crainte des juifs et ultimement la crainte de la mort physique a conduit les disciples à se mettre en confinement total. Cette crainte de la mort physique, les ayant paralysés, terrorisés et traumatisés, les a obligés à faire recours aux gestes barrières et au confinement. Non, confinement et gestes barrières d'ailleurs qui ne nous ont plus permis de remplir leurs tâches en tant que disciples de Christ, de remplir leurs tâches en tant que témoins de Christ, de remplir leurs tâches en tant que croyants et frères envers Jésus. Face à la crainte de la mort physique, le plus souvent, c'est le chacun pour soi et le Dieu pour tous. Les disciples n'en sont pas du reste. Ils se préoccupèrent plus de leur sécurité, de leur avenir ici-bas et de leur vie physique plutôt que des choses de là-haut. Comme quoi, la crainte des autres, la crainte de notre avenir sur terre, la crainte de faire face à l'adversité est le tout couronné dans un grand amour égoïste de soi. Faire que devant la mort physique, nous tremblons. Devant la mort physique, nous évitons et négligeons notre devoir vis-à-vis de nos collègues et notre devoir vis-à-vis des autres. C'est cette terreur dans le cœur qui fait que tout confinement et gestes barrières sont promis et promulgués. C'est pour avoir eu peur de la mort que Pierre, une fois dans la cour du souverain sacrificateur, confesse publiquement et ceci devant une femme qu'il n'est pas un des disciples de Jésus. Lui aussi, son geste barrière face à l'oppression, son geste barrière face au châtiment, son geste barrière face à la persécution, son geste barrière face à la mort était de ne plus s'identifier ni à Jésus ni comme l'un de ses disciples. Le verset 18 nous dit ceci. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas un des disciples de cet homme? » Pierre lui dit, « Je n'en suis pas. » Ce matin, ma question a 20 fois qu'il m'écoute. « Qu'est-ce que tu réponds à cela qui t'identifie à Christ en temps de crise, en temps de difficulté, en temps de souffrance? » Les apôtres réunis eux aussi, apeurés par l'acte que les Juifs ont infligé à Jésus, se barricadent dans une maison. Leur geste barrière et confinement les empêchèrent d'accomplir leur mission qui était d'annoncer la mort et la résurrection de Christ envers les Juifs, envers les anciens et envers les scribes. De nos jours également, toi qui m'écoutes, tu vis peut-être le même scénario que les disciples. Étant dans une situation difficile, tu regardes le ciel et le ciel semble fermer ses vagues. À côté de toi, tu promènes des regards inquiets et de demandes de secours. Mais le sentiment est qu'en ce moment, tout ce qui est à côté de toi, à savoir tes parents, les amis, les proches, la société et même les gens, les personnes auxquelles, en temps normal, tu pensais qu'elles sont des valeurs sûres pour toi, ces personnes-là te fuient maintenant, ces personnes-là t'ont abandonné. Tous, ensemble, se confient et appliquent des gestes barrières pour t'éviter dans leur chemin, de leur chemin, pour t'éviter dans leur programme, pour t'éviter tout simplement dans leur vie. D'autres, ne s'arrêtent pas à se confiner dans leurs mauvais gestes barrières contre toi, mais à cela, ils ajoutent des critiques contre ta personne, ta famille, ton ministère et ton entreprise. Ajoutez à cela encore, ils publient des versions, ils publient des versions mensongères de ce qu'ils pensent connaître de toi. Ce mauvais traitement subi de la part des parents, des proches et de toutes les couches qui composent la société dans laquelle tu vis t'ont obligé à actionner ton confinement dans le péché, péché logé au plus profond de ton cœur et dont tu as été infecté par le biais de la transmission venant de notre ancêtre Adam et Ève. Ce système d'autodéfense conçu de confinement et de gestes barrières à l'encontre de ceux et celles-là qui t'ont fait du mal, combiné au péché dans ton cœur, trouve comme justification, trouve comme alibi la tort et le mauvais traitement des parents, des proches et de la société. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, te voilà en guerre contre cette société et contre la vie. Ce mal en toi, additionné au mal subi de la part des êtres humains, font qu'aujourd'hui, te voilà confiné sur toi-même, te voilà fouillant les gens comme tu fuis le coronavirus actuellement. Te voilà avec plusieurs masques pour te cacher du regard de ta femme, pour te cacher du regard de ton mari, pour te cacher du regard du voisin, de l'autre. Pour d'autres, la contre-réaction envers cette même société et envers la vie elle-même est de partir en guerre contre cette société et la vie humaine. Oserci, le confinement dans le péché qui a rendu le cœur dur comme les pierres au bord de la mer et additionné au mal que la société les inflige, la société les inflige, engendre en eux un confinement et des gestes barrières qui se résument à violer et à violenter l'innocent, à cambrioler d'honnêtes citoyens dont le seul tort est qu'ils ont opté, qu'ils ont un amour insolent du luxe et de la consommation effrénée. Ce confinement sur toi, ce confinement sur des gestes barrières te pousse également à provoquer le mort, le meurtre. d'honnêtes citoyens qui aspirent à la paix, d'honnêtes citoyens qui aspirent au repos et à la justice. La vie de ces personnes tourne toujours à la recherche et à la mise en place d'actions criminelles et malveillantes contre la société et contre la vie humaine. Voilà, chers amis, chers collègues et fidèles croyants, ce que le monde d'aujourd'hui a à t'offrir. Mais en comparaison à celui des disciples, je peux te dire que nous sommes face au même monde avec la même haine, la même cruauté, le même désespoir. Tout ceci est engendré par la pandémie du péché qui agit dans ton cœur et dans celui des autres. Les disciples ont bel et bien expérimenté la méchanceté du monde à l'époque. Ils connaissent tous le bien pour lequel Dieu avait pourtant décidé d'envoyer le Messie. Ils étaient témoins des actes d'amour et de compassion de ce Messie envers les personnes atteintes de toutes sortes de maladies, envers les personnes mortes et qu'il a ressuscité, mais aussi envers les personnes possédées par des esprits impurs qui l'avaient également chassés de leur vie, etc. Ils étaient aussi témoins quand le gouverneur de l'époque qualifiait ce même Christ de juste et d'innocent. Mais malgré tout cela, ces mêmes disciples ont également été témoins du complot mensonger des juifs et des anciens pour condamner le Christ à mort. Ils se sont moqués de lui, lui ont saboté, l'ont maltraité et enfin, ils l'ont cloué à la croix. Les disciples ont tous été témoins de la foule qui a rejeté le Messie et a préféré la libération d'un vrai criminel qui a offensé le peuple et qui a aussi offensé l'État. Ils ont donc été témoins oculaires de toutes ces souffrances infligées au Christ et de sa mort sur la croix. C'est pour cela que face à cette cruauté, face à cette méchanceté de la société et de ses leaders, ils ont opté comme réponse le confinement et des gestes barrières et ceci à l'intérieur d'une maison hermétiquement fermée. Cette attitude des disciples face à l'oppression, face à la douleur et face à la mort physique ressemble également de fort belles manières à ton attitude et pratique en réponse aux mêmes problèmes de la société. Aujourd'hui, tu te confines et mets en application des gestes barrières contre la société, contre l'humain et contre le prochain. Ton attitude, bien sûr, peut se comprendre. Mais ce matin, laisse-moi te dire que ce confinement et tes gestes barrières contre la société et contre l'humain ne peuvent te sauver contre le mal qui est en toi, c'est-à-dire le péché qui est dans ton cœur. Cette manière de vivre ne peut également te sauver du mal contre toi venant du mauvais cœur du mauvais cœur des personnes autour de toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es coincé, tu es emprisonné, emprisonné dans un monde que toi, tu t'es même fabriqué pensant que c'est le vrai alors que non, ce n'est pas le vrai. Mais la bonne nouvelle de ce matin est que l'évangile t'offre le moyen de sortir de ce gouffre, le moyen de sortir de cette prison dont tu t'es aimé toi-même. Si tu veux être libre et complètement libéré de ton péché et du péché des autres envers toi, si tu veux trouver la paix et la joie longtemps perdue, laisse-toi visiter par Jésus. Dans notre texte de ce matin, nous voyons que c'est au moment du doute, c'est au moment des questionnements, de la peur, de la crainte et de la fuite des apôtres à cause de leur crainte des juifs et des leaders du peuple que Jésus est venu visiter ces derniers. Alléluia. Car, là où l'homme chute et tombe, là où l'homme ne peut plus, là où l'homme est au milieu de la menace et de la forte pression que le Christ ressuscité entre en scène. C'est pourquoi ce matin, quand ta situation, ta vie, ton mariage, ton entreprise est dans le trouble et dans la menace, dans un confinement total qui risque de faire très mal, le Seigneur te dit courage et croix seulement. Nous pouvons nous souvenir également que cette vérité que je viens de dire est réelle parce que c'est au moment où en plein bateau, en plein mer, le trouble se lève que les disciples ont crié vers Jésus et Jésus est rentré dans la Seigne pour calmer le vent et les vagues. Prends courage et croix seulement également. A été dit à un certain nommé Jairus qui, à cause de la maladie de sa fille, il a certainement essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Il a pensé qu'en venant à Jésus, son problème serait réglé. Mais une fois vers le Christ, avant que le Christ regagne sa maison, ses disciples reviennent pour dire à Jairus lui-même « Ce n'est plus la peine d'importuner le maître car ta fille est morte. » Et c'est là où Christ dit à Jairus les paroles que je vais te dire aujourd'hui « Courage et croix seulement. » Alléluia. De même que Jésus est rentré dans la scène avec la situation des apôtres et ceci sans passer ni par les portes ni par les fenêtres. De même, le Christ fera irruption dans ta vie dans cette situation que tu vis actuellement. C'est de Christ. C'est ce Christ qui avait donné rendez-vous à ses disciples. Le jour opportun, il se présenta au milieu d'eux. Et c'est ce même Christ également qui vient vers toi aujourd'hui. C'est le même Christ Jésus qui, ce matin, en tant que croyant, te dit cette parole dans Matthieu 20, le verset 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En tant que croyant, Christ dit ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les barrières dans lesquelles nous nous sommes confinés. Ce sont les masques que nous portons qui font qu'on ne ressent pas la présence de Christ tous les jours dans nos vies. Mais ce que sa parole déclare et confirme, que Christ lui-même dit que je suis avec toi tous les jours de la vie. Si tu ne le sens pas, c'est à cause certainement de ton confinement dans le péché. Si tu ne le sens pas, c'est à cause certainement de plusieurs masques dans lesquels tu t'es confiné. Mais lui, il est là et ceci tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pour toi qui m'écoutes, qui n'as pas mis encore ta foi en Jésus, Jésus te dit ce matin, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé et je te donnerai du repos. Oui, ne pas avoir Jésus, c'est une grande fatigue parce que tu cherches à te confiner dans les formules d'une personne, tu cherches à te confiner dans tes propres actions, tu cherches à te confiner dans une personne, tu cherches à te confiner dans la société, mais tu vois que tout cela ne marche pas. Au contraire, qu'il te protège, au contraire, qu'il t'allège, il alourdisse même tes charges. Mais le Christ, qui n'est pas de ce monde, te dit, toi qui es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Ces deux versets mis ensemble nous donnent une réponse vivante qu'un jour, ce monde dans sa version actuelle où toute la création inclut toi et moi, nous souffrons, nous soupirons, nous tombons malades et nous avons faim, nous sommes inquiets. Ce monde va prendre faim en Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité parce que ce monde avait au départ commencé par Jésus-Christ. Donc, s'il nous dit que ce monde également va prendre faim en lui, nous devons pouvoir le comprendre. Et en ce moment, si tu n'étais pas en Christ, tu vas finir comme le monde finit en lui. mais si tu es en Christ, le monde va finir mais toi, tu vas continuer de vivre parce que tu vis en Christ. Quelle belle image ce matin, chers frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, c'est le plan de Dieu pour lequel Dieu a envoyé le Messie il y a de cela 2000 ans. Ce Messie est donc l'unique plan et je le répète, l'unique plan de Dieu pour te sortir de ton péché pour te sortir de tes souffrances actuelles et te donner la vie éternelle pour qu'il puisse également être ton compagnon fidèle de tous les jours. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu cherches un vrai compagnon fidèle, trouve-le en Jésus. Moi, je l'ai trouvé en Jésus et c'est pourquoi je te parle. Donc, ce dont je te parle, si je l'ai vécu, j'ai fait l'expérience de ça et il y a également des centaines de milliers d'amis à moi qui ont fait l'expérience et qui ont trouvé la même joie que j'ai trouvée aujourd'hui et que je veux la partager avec toi. C'est pourquoi dans sa stratégie de convaincre les disciples et de les convaincre qu'il est vraiment l'unique solution de Dieu et qui te libère et déconfine ceux-là qui sont confinés dans leur péché et qui se masquent contre la société au nombre duquel toi et moi et que Jésus vient d'accomplir l'acte majeur du déconfinement du tombeau et de la mort pour revenir à la vie. Il perça aussi le système de confinement des disciples et se présenta au milieu au milieu d'eux bien que les portes et les fenêtres étaient fermées. De cette présence miraculeuse au milieu d'eux de cette présence miraculeuse au milieu de leur confinement et de leurs gestes barrières Jésus voulait leur démontrer le pouvoir de son nouveau corps ressuscité mais également ensuite il voulait les déconfiner totalement pour les déployer en mission. Alléluia. Il voulait également renouer le fil de la communion et de la communication avec ses frères à travers de cette communication et de cette communion Jésus voulait assister à attester que c'est bel et bien lui le crucifié qui est maintenant vivant. C'est pour cela qu'en premier lieu sans utiliser un mécanisme humain c'est-à-dire taper à la porte ou se faire entendre par le moins d'une sonnerie Jésus se retrouve au milieu d'eux. Il leur adresse la parole et leur tient un discours de déconfinement total en vue d'un redéploiement pour la mission. Ce discours s'articule au moins autour de quatre points extrêmement importants. Le premier point sa présence physique et les preuves de sa résurrection sont synonymes de déconfinement total du tombeau et de la mort pour aller se confiner et vivre à jamais auprès du Père. Et là son travail auprès du Père pour toi et pour moi c'est d'intercéder en notre faveur. Gloire à Dieu. Deuxième chose son don de paix à ses disciples et à nous autres et ceci à deux reprises démontre qu'il va vivre avec nous jusqu'à la fin du monde sans qu'il ait parce qu'il est lui le prince de paix. En tant que prince de paix c'est le seul qui peut te donner la vraie paix. Si tu le cherches ailleurs tu vas te fatiguer mais tu ne le trouveras jamais ailleurs. Elle n'est qu'en Jésus et elle est en Jésus. Troisième chose son envoi à mission qui est une copie conforme à celle de son Père est une envoi à mission basée sur le fait qu'il nous a donné pour pouvoir sur le ciel et sur la terre. Mais ce pouvoir est en Jésus et une fois que nous sommes confinés en Jésus nous pouvons être en possession de ce pouvoir pour aller faire de toutes les nations ses disciples. Là également en dehors de Christ le pouvoir n'existe pas le vrai. En dehors de Christ c'est des simulations de pouvoir que Dieu essaie de donner aux hommes mais le vrai pouvoir c'est d'être en Christ et c'est lui Christ le vrai pouvoir. Quatrièmement et finalement pour confirmer tout ce qu'il vient de dire Jésus passe à l'action le verset 20 après cela il souffra sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit cette réponse concrète la résurrection la présentation de Marc sur ses mains et sur son côté qui sont la preuve de sa résurrection son don de paix son envoi à mission et le don du Saint-Esprit sont extrêmement importants pour un déconfinement total et de l'envoi à mission des disciples tout cela a fait que les disciples eurent l'intelligence renouvelée ils saisirent le fait que Jésus s'est bel et bien déconfiné du tombeau et qu'il est actuellement vivant ce renouvellement de l'intelligence que viennent d'expérimenter les disciples a fait qu'ils ont retrouvé leur joie perdue il y a de cela longtemps comme quoi le renouvellement de l'intelligence qui est le fruit de la visitation du Christ et du don de sa paix dans ta vie est le seul moyen qui puisse te déconfiner du péché dans ton cœur du péché dans le cœur des personnes autour de toi et du mal venant de la société et de l'humain ce renouvellement de l'intelligence également te déconfine du doute de la crainte et de des mauvais et de tes mauvais gestes barrières contre la société contre l'humain et contre l'environnement c'est une fois déconfiner du péché et de tes gestes barrières contre la société contre l'humain et contre l'environnement que tu pourras ensuite te confiner dans le Saint-Esprit qui libère en toi le fruit pour une mission fructueuse et dans Galacte le chapitre 5 au verset 22 nous allons lire quels sont ces fruits également du Saint-Esprit Galacte le chapitre 5 le verset 22 mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénéité la fidélité la douceur le tempérament et la tempérance ça c'est le fruit que prend le Saint-Esprit une fois que tu te confines en lui à toi non-croyant qui m'a écouté jusqu'ici ce fruit de l'Esprit est disponible pour toi si et seulement si Christ devienne ton hôte à partir d'aujourd'hui et si tu veux quelqu'un qui t'accompagne pour que Christ puisse être ton hôte nous sommes ici il suffit tout simplement de nous contacter mais toi également ami croyant si tu veux te déployer dans la mission et avoir une réussite totale confine-toi dans le Saint-Esprit qui a été l'élément fondamental qui a permis aux disciples de se déconfiner de leur crainte des juifs de leur crainte des chefs religieux pour aller publier l'évangile 40 jours après la résurrection de Christ c'est à cause de ce déconfinement des disciples et de leur confinement dans le Saint-Esprit qu'aujourd'hui j'ai accès à cet évangile dont je parle et qu'aujourd'hui également des milliers de personnes qui ont la joie qui ont l'amour qui ont la paix et aujourd'hui ont accès également à cet évangile et c'est pour cela que le chemin d'être efficace dans la mission que le chemin d'être productif dans la mission c'est celui d'être confiné dans le Saint-Esprit je vous remercie et je vous dis notre prochaine prédication s'articulera également autour du confinement des disciples dans le Saint-Esprit et la mission accomplie je vous remercie je vous encourage également mes frères mes amis fidèles croyants de continuer toujours votre combat dans la prière de continuer toujours votre combat dans les intercessions afin que cette pandémie qui se vit afin que également cette situation de contamination communautaire qu'on vit que le Christ vivant le créateur du ciel et de la terre puisse maintenant dire stop à cette maladie du coronavirus mais également que nos prières et nos intercessions couvrent les personnels du santé afin de les protéger et de protéger leur famille vis-à-vis de cette maladie également et aussi afin de leur donner le courage et la joie de pouvoir aider les malades en sortie de cette situation je voulais également vous demander chers fidèles chers frères de continuer à prier pour notre gouvernement afin que toutes les décisions qu'ils prennent en ce moment et qu'ils prendront demain également pour le peuple et pour la nation soient véritablement des décisions qui sont en conformité sur le plan justice sur le plan de l'amour sur le plan de la légalité avec ce que le Dieu qui a ce monde en termes veut je vous remercie et soyez bénis et soyez bénis sur le plan de la légalité et soyez bénis